Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc tout d'abord je voulais vous souhaiter une bonne année 2019 à vous tous qui me regardez merci d'avoir été là pour moi cette année etc tous mes vœux la santé etc l'amour blablabla blablabla le discours habituel passer une bonne année voilà donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course j'ai fait mes courses chez leclerc ne vous offusquez pas du prix que j'ai payé j'ai payé 199 euros 25 oui mais c'est parce que j'ai au moins 50 euros d'achat petit bateau parce qu'il y avait des promos sur sur la marque petit bateau il ya c'est vous savez c'est la semaine du bébé en ce moment et pour ceux qui ne le savent pas je suis enceinte et j'attends une petite fille donc voilà j'ai acheté pas mal de trucs donc du coup ça monte vite 10 euros par ci 12 euros par là ça monte très très vite j'aurais dû en fait payer j'ai eu 12 euros de bonde réduction immédiate mais j'ai mis 16 euros 43 sur ma carte donc il était pas mal le catalogue donc voilà 16 43 sur la carte c'est quand même vraiment pas mal donc voilà et puis j'ai quand même des trucs des trucs qui durent long enfin des trucs qui sont pas très j'ai emmené mon fils avec moi pour faire les courses donc il m'a fait acheter des apères et cubes à 3 euros il m'a fait acheter des kinder il m'a fait acheter des princes vous voyez j'ai cédé donc tout d'abord pour chez petit bateau pour tiago je lui ai acheté à la con ah non je vois je vois deux plus un gratuit je me dis mais j'en ai pris que deux donc j'aurais dû avoir le troisième gratuit mais non c'est parce que j'ai c'était 9,95 les trois mais normalement c'est 9,95 les deux je capte donc voilà j'ai pris des caleçons de la marque petit bateau pour tiago donc voilà c'est des caleçons tout basique comme ça c'est parce que j'aime bien lui acheter des petits bateaux parce que au lavage ça bouge pas je peux les faire bouillir etc quand il y a des accidents quand il y a des pipi quand il y a des cacas je peux les faire bouillir je les récupère hyper facilement donc voilà ça c'est nickel par contre ceux que j'achète les bas de gamme genre qui habillent ou quoi je les fais bouillir déjà même au bout de trois lavages déjà il ressemble plus à rien donc c'est pour ça que j'aime bien qu'il en ait quelques-uns petit bateau et il en avait déjà trois donc là ça lui en fait neuf donc voilà ensuite pour la pépette je lui ai acheté des body donc j'ai pris la taille 3 moi c'est des body manches courtes il y en avait en manches longues qui étaient vraiment trop trop beaux de chez Absorba et aussi de chez petit bateau mais ça commençait enfin chez petit bateau ça commençait aux 12 mois donc clairement le 12 mois j'ai pas pris et chez Absorba j'en voulais des trois mois en fait des un mois ou trois mois en manches longues et ça commençait aux six mois donc six mois je pense que ce sera l'été pour elle donc voilà donc j'ai pris des manches courtes comme ça de chez petit bateau donc c'est un rose comme ça tout simple un rose un peu plus bonbon on va dire enfin je sais pas ce que ça rend à la caméra ça c'est du la paillette et puis mon préféré de tous c'est celui là il est trop beau il est en motif désolé pour le bruit j'ai j'idée qui est là donc il fait du bruit des petits motifs comme ça un peu liberty et tout j'adore du coup voilà c'est pareil les body je prends tout le temps soit petit bateau soit Absorba mais en général je prends petit bateau tu as pas l'oeil des fois ça dépend mais les body je prends quasiment que des petits bateaux même même pour tiago c'était déjà ça ensuite il y avait également des promotions sur les petits pyjamas donc je lui ai pris celui là qui est un peu un rose orangé voyez un un peu un orange orange pâle j'aime bien que les bébés ils portent du très clair quand ils sont tout petits donc voilà j'ai pris du trois mois c'est écrit petit bateau avec un petit renard comme ça voilà comme un petit jama déjà il me paraît super grand mais c'est du trois mois donc on va forcément rentrer dedans à un moment un autre donc voilà hop quick qui remplit tout moi maniaque du pliage et puis j'ai pris celui ci donc qui est un peu plus rose pétant mais c'est plus pour la septembre octobre voyez donc rose comme ça en six mois voilà et voilà donc c'est pareil des pyjamas petit bateau ça bouge pas au lavage on peut d'aller 15 fois 20 fois 1000 fois ça ne bouge pas c'est d'une qualité de dingue et j'ai vu d'ailleurs qu'ils étaient ecotex ecotex ça veut dire que c'est des tissus de des tissus et des encres de qualité limitant les allergies etc donc voilà ensuite on va passer au gros du truc j'ai acheté un gros sachet de litière donc pour mes deux boulets c'est de la la sanicat sanicat hygiène donc c'est 17 litres maintenant on prend ça avant on prenait les petits paquets mais en fait elles avaient une trop petite litière donc du coup on a pris notre ancien vous savez alors on avait un lapin ça y est c'est la partie je raconte ma life avant on avait un lapin on a enlevé en fait les barreaux de la cage là et on a gardé juste le fond de la cage et on s'en sert de litière comme ça quand elles peuvent être à deux dedans et voilà donc elles me foutent pas de la litière partout c'est nickel ensuite en promotion il y avait ça c'est pour ça que j'ai dit oui à mon petit garçon il y avait des chevaliers donc c'est des princes c'était 4 euros et quelques les les six paquets je crois que c'était 4 euros 70 les six paquets quelque chose comme ça donc du coup je les ai pris comme ça le matin tiaco il peut manger un biscuit avant de partir parce que c'est vrai que le matin avant d'aller à l'école ce que là c'est bientôt la reprise d'école avant d'aller à l'école j'aime bien qu'il ait un petit truc dans le ventre même s'il veut pas manger donc voilà j'ai repris des pitchs parce qu'il me les a demandé ensuite donc c'est en fait j'avais oublié mes sacs dans à la maison donc donc on a tout balancé dans le coffre et avant on a redescendu les sacs pour remonter les courses bref du coup tout est mélangé mon fils est passé par là un évidemment il a déployé le sac du papier toilette voilà c'était en promotion il y avait 20% qui revenait sur la carte alors autant joindre l'utile à l'agréable n'est ce pas alors pour gilet je lui ai pris ça tiens regarde parce que tu faisais pas avec moi pour les courses j'ai pris des crèmes dessert saveurs praliné je crois qu'il aime bien t'aimes bien voilà il n'aime pas les trucs genre chocolat et tout pour tiago je lui ai pris celle à la vanille parce que tiago il les adore donc c'est la marque délice comme d'hab j'ai repris des petits pots de crème au four vous savez type la laitière mais en sous marque voilà ensuite à mon fils il a voulu des kinders comme ça je les ai pris parce que c'était moins 50 c'était 2 euros 38 les six kinders donc voilà je lui ai pris celui là enfin un paquet comme ça et un paquet de neuf kinders qui traîne c'est pareil c'était moins 50 donc voilà dedans il ya des petites voitures et tout je vous ai dit j'aurais bien fait de prendre les tiens un bataille mais là sauf que comme tout était posé dedans je crains le il était tout en dessous oui mais bon quand même et du coup celui là c'est des surprises de noël bon on s'en fout un peu voilà c'est pareil c'était moins 50 donc ça devait être 3 euros 50 un truc euros 50 les neuf donc je les ai pris pour lui faire plaisir ensuite pour mes chats enfin pour angustine je lui ai pris des purinawan chaton angustine elle a que 6 mois mais c'est maya qui les mange et augustine mange les adultes normal voilà ensuite j'ai pris des boulettes à la bolognaise donc parce que c'est c'était celle qui était que au bœuf parce qu'il y en a où il y en a la viande hachée et et au porc et moi j'aime pas quand il ya du porc dedans parce que je trouve que ça ça ramène beaucoup beaucoup de gras donc j'aime pas trop le porc parce que c'est une viande qui est très grasse donc voilà j'évite d'acheter des boulettes de porc donc j'ai pris des boulettes de bœuf donc ça c'est pour manger avec des petits pois carottes maison donc voilà je mets ça dans le qui ouvre un peu de concentré tomate ou de pulpe de tomate et ça nous fait un repas et puis ça c'est pour manger que des pois on verra au moment voulu façon tout ça ça va au congélateur ensuite alors il me semblait cébrine si tu passes par là j'attends confirmation de ta part cébrine elle avait testé ses oasis c'est au oasis bref c'est toi et cet oasis là c'est vrai il m'avait testé elle avait dit dans sa vidéo que c'était plus naturel que ça avait vraiment le goût de d'orange voilà il presse deux oranges machin qu'il y avait moins de sucre et tout donc je me suis dit allez je vais prendre ça pour tiago et tout mais franchement je trouve ça encore plus sucré que que le tropical quoi c'est vraiment hyper sucré donc je sais pas je sais pas si c'est celui là que tu me que tu avais dit qu'il y avait moins de sucre dedans et je pense que c'est ça parce que c'est une nouvelle recette douce et zesté et je le trouve hyper sucré quoi encore plus sucré que l'autre ah bah oui tu m'étonnes tu m'étonnes que je trouve ça sucré 18 grammes de sucre presque 19 grammes 18,9 grammes de sucre pour un verre de 20 centilitres tu m'étonnes ça fait quatre sucres tu m'étonnes que je trouve ça sucré j'ai pris des aiguillettes de poulet donc toujours la marque autour de l'is parce que ces marques n'est pas cher et je pense que ça vient de par chez moi mais je suis pas sûre mais c'est une des marques de poulet les moins chères du marché donc du coup voilà à part si je prends de l'éco plus ou quoi mais c'est moins cher que la sous marque genre volandry ou quoi ensuite j'ai pris des grosses saucisses de toulouse pour faire une potée donc voilà enfin une potée moi j'appelle je viens en train de donner un anjo chat excusez-nous j'appelle une potée en fait ou des légumes que je fais cuire dans un fait tout en vapeur avec ça avec le jus de ça une espèce de truc bizarre avec du chou des pommes de terre des carottes des navets et tout voilà je vais faire ça c'est un repas d'hiver et j'avais envie de ça j'ai acheté des flageolets pour manger avec de la viande hachée j'ai fait un clin d'oeil agité parce qu'il dit tu me fais toujours ce repas là mais j'ai été obligée de prendre malheureusement la marque bon duel parce que avec les fêtes de noël il y avait plus avec les entre les fêtes là ils n'avaient pas reçu encore la marque la marque le clair en fait donc du coup j'ai dû prendre ma banduelle c'est pas grave parce que ça me fera des points sur feed marx d'ailleurs sur feed max sur feed marx il faut que je me fasse un virement parce que je dois être arrivé entre 35 et 40 euros de de cagnotes donc faut que je me fasse mon petit virement ensuite j'ai pris des haricots verts donc je les prends à la vapeur parce que je les trouve meilleurs voilà extra fin et coupé voilà ensuite il y avait une big promo sur ça alors une big promo une belle affaire c'était censé passer à 2 euros et en fait c'était affiché 2 euros et quand je l'ai scanné avec le scan achat c'est passé à 1 euros 95 et j'ai eu 20% sur ma carte donc voilà ça m'a fait quand même gagner un peu de tout donc du coup j'en ai pris trois paquets ça vous savez j'en donna un tiago le matin avant de partir à l'école il le finit soit dans la voiture soit dans la carriole ça dépend si je travaille ou si c'est jd qui l'emmène voilà donc j'avais pris trois comme ça il a au moins ça dans le ventre s'il veut pas manger ou s'il veut pas boire de jus pour jd je vais acheter du tropical jafanet de machin voilà comme il adore ensuite j'ai pris un jus pour moi le matin parce que je mange pas beaucoup de fruits et du coup j'ai besoin un peu de vitamine pour la choupette j'ai pris de la viande hachée de la marque fériale c'est la sous marque toujours 5% de matières grasses parce que une fois je me suis trompé j'ai acheté la 20% ça m'a rendu plus plus de gras que de viande donc voilà j'ai pris ça ensuite des des crèmes dessert de la marque délice pareil la même gagne que ceux de tout à l'heure c'est un peu tout mélangé là dedans quand même j'admets de la menthe alors parce que j'adore j'ai quand je suis enceinte j'aime trop boire de la menthe le seul problème c'est que ça me donne des égores d'estomac donc bon je prends de l'oméprasol et puis je bois de la menthe mais franchement ça me fait trop si bien de boire de la menthe enfin j'ai l'impression que ça soulage mes nausées mais en même temps ça me donne des des égores d'estomac alors bon j'en prends de temps en temps ensuite des mix and crocs parce que j'ai j'ai abonné mon fils à ça voilà il est aussi fan que moi ensuite j'ai pris des bananes pour tiago parce que ça fait longtemps qu'il en a pas mangé et qu'il aime bien ça du jambon donc ça c'est en promotion donc c'est fleurie michon le pari moins 25% de sel au torchon machin c'est le basique en fait moi ce que je regarde surtout c'est qu'il n'y a pas trop de gras derrière voilà donc ça c'est pareil ça marche sur film marx donc ça me récupère des points etc je peux me faire rembourser leurs produits enfin voilà du blanc de dinde aussi fleurie michon c'est pareil ça marche sur film marx ensuite j'ai pris des blancs de poireaux comme ça facile à cuisiner c'est pour faire du poids des poireaux au jambon parce que d'habitude moi j'aime beaucoup les enzives au jambon alors ça c'est pas le vas-y gd secoue ton sac voilà t'es content c'est pour faire du du poireau au jambon parce que moi j'aime bien les endives au jambon mais mais gd n'aime pas ça voilà c'est pas bon les endives donc du coup je modifie la recette en faisant du blanc de poireaux au jambon comme ça voilà ça change ça fait un petit plat et voilà donc du fromage râpé donc pareil je fais tout tomber ensuite les fameux apéries cubes de mon gamin donc nature parce qu'il a commencé à vouloir ceux à la saint-jacques et au foie gras m'a dit mais je veux les verts et tout je dis non non mais vas-y prends les bleus là c'est moins cher parce que quand même ça qu'on se le dise pour 48 pauvres petits cubes de vaches kiri faut quand même pas déconner 3,11 euros ce petit truc là quand même pas déconner ils abusent franchement sur les apéricubes ils abusent quand on voit le prix des vaches kiri la marche qui se font là dessus franchement des saucisses voilà les saucisses de de toulouse je sais pas quoi de strasbourg je sais pas quoi saucisses de strasbourg voilà les knacks ensuite j'ai pris des alunettes de bacon donc ça je vais les congeler je les coupe en deux en fait et les congèles comme ça je ressors ça quand des fois je fais des petits pois à la française vous savez c'est des petits pois des oignons et des les lardons pour faire une carbo ou quoi vous voyez ce genre de truc et d'habitude je les prends en sous marque pour la marque leclerc sauf que alors je vous explique mon désarroi je prends le truc en fait et en fait moi tout le temps je retourne pour vérifier s'il n'y a pas trop de gras en fait vous voyez je retourne comme ça et là donc j'en retourne un qui est je retourne en fait le les deux trucs il y en a un qui était rose comme ça et l'autre qui était genre marron mais presque vert vous voyez le truc que vous savez qu'il a tourné et en fait il y avait la dame la dame du rayon là et en fait je lui rapporte et je lui dis c'est normal après je lui ai pas dit méchamment mais je lui ai dit c'est normal ça dans le rayon elle m'a dit ah non on va l'enlever parce que je crois qu'il a pris un coup de chaud mais quelqu'un le voyait je veux dire c'est pas cool parce que quelqu'un qui fait pas attention quoi qu'il prend le truc il met ça dans son caddie bah il se fait avoir quoi donc bon pensez à regarder toujours votre charcuterie ensuite j'ai repris des danonino pour tiago donc voilà c'est des petits suisses comme ça il aime bien donc pour un de mes deux autres chats donc normalement maya mais maya préfère manger les croquettes de chaton et obusine préfère manger les croquettes de chat donc voilà j'ai pris celle ci aux saumons donc voilà les purines à one pour les adultes voilà et j'ai remarqué un truc c'est que une fois on a changé de marque de croquettes et au niveau de leur urine mais c'était un truc de ouf genre ça puait et avec cela ça sent rien comme quoi quand on achète la qualité pour ces animaux ils ont le poil plus beau enfin moi je trouve ensuite j'ai acheté un plateau de charcuterie comme ça parce que un soir avec jd on va se faire une raclette mais alors ça dure que je fais un truc là c'est de la charcuterie c'est du fumé donc c'est bon jusqu'au 22 mars vous voyez on a large le temps de l'utiliser donc voilà en ce cas on va faire ensuite alors ça c'est la bonne affaire du jour si vous avez un leclerc chez vous et que vous avez des enfants j'ai acheté les trucs pour une de ferme là donc c'est 2 euros 90 l'unité donc là c'est une eau micellaire nettoyante et il y avait 50% qui revenait sur la carte donc quasiment 1 euro 50 qui vont revenir sur la carte donc ça vaut quand même le coup et puis ça sent super bon moi j'aime trop quand ça sent le bébé moi je suis désolé mais j'ai beau dire j'achète des trucs pour faire attention de pas mettre remettre de cochonneries et tout moi si ça sent rien si mon bébé quand il sort du bain il sent rien moi moi j'ai pas l'impression qu'il est propre donc voilà donc ça ça sent super bon et c'est une marque qui a goth au l'air bien donc voilà j'ai pris ça une eau nettoyante ça c'est pour le matin pour lui débarbouiller le visage avant d'aller à l'école et pour le le bain donc celui là c'est pareil je le connais parce que c'est celui qui l'utilise actuellement voilà il sent super bon voilà c'est le corinne de farm gel extra doux donc c'est pareil c'était moins 50% sur la carte à la feuille d'amandier hydratante et tout voilà 50% donc ça valait vraiment le coup c'est pour ça que j'ai mis quasiment 17 euros sur ma carte aujourd'hui parce que j'ai pris que des trucs comme ça et celui là donc celui là par contre je crois qu'ils sentent rien il me semble il me semble à 6 ans ici si on en est foutu partout comme d'habitude si si il sent je pensais qu'ils sentaient pas mais ils sont et du coup c'est spécial peau sensible sur un gel sur gras corps et cheveux machin c'est la même gamme voilà ensuite alors j'ai pu avoir de place sur mon truc sur mon sur mes tables donc j'ai acheté un pack de légumes pour poter c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure donc il y a un quart de chou je crois ça évite d'acheter un chou complet et que voilà on le mange pas il y a des carottes il y a une pomme de terre et tout un navet et un bouquet garni donc voilà j'aime bien acheter ça parce que au moins j'ai ce qu'il faut quoi après je mets peut-être pas toutes les carottes il y a gilet qui arrange les courses en même temps je mets peut-être pas toutes les carottes mais au moins il me reste des carottes et tout voilà hop les carottes je m'en sers pour autre chose ensuite j'ai racheté une lessive donc non je n'ai toujours pas abandonné ma lessive maison mais là je suis trop en retard dans mon linge j'attends mon sèche-linge avec impatience parce qu'avec l'hiver mon linge il galère à sécher et tout pour pouvoir attraper toutes mes machines de retard j'en ai au moins huit enfin j'en ai au moins huit en fait comme mon linge il y a trois jours à sécher avant ma machine a tourné tous les jours comme il y a trois jours à sécher je fais tourner une machine une fois que l'autre a fini sauf que comme le linge est pas sec je peux pas l'étendre donc du coup j'ai oublié de refaire retourner ma machine vous voyez le délire donc voilà je m'en sors pas avec mon linge donc du coup j'ai racheté de la lessive toute préfète pour aller plus vite là parce que du coup le fait que je vais avoir mon sèche-linge je vais pouvoir faire ma machine rapidement ensuite j'ai racheté pour tiago il m'a demandé ça il m'a dit s'il te plaît maman donc je vais racheter des lulu lulu la barquette à la framboise alors il y avait à la fraise aussi mais bon moi comme je peux pas manger de fraise j'ai pris à la framboise comme ça voilà je lui ai repris des napolitains donc voilà des napolitains ils étaient pas chers ils étaient en 30% de réduction immédiate aussi donc voilà ça les met 4 euros 90 un truc comme ça voilà j'ai pris des oignons donc voilà les oignons peut-être pour faire une soupe à l'oignon ou quoi parce que comme je ramène beaucoup de pain on a souvent du pain dur à la maison donc voilà faire une petite soupe à l'oignon ou quoi pour un soir de soir ensuite j'ai pris des je sais plus des cordons bleus voilà à la haut poulet voilà c'était en ah oui non je sais je sais pourquoi j'ai pris la marque parce que il y avait 50% qui revenait sur la carte donc ça c'est pareil ça m'a un coup dès que moi il y a 50% qui revenait sur la carte en fait j'hésite pas à prendre la marque parce que du coup ça revient moins cher que de prendre la sous-marque ensuite très intéressant des sacs poubelles voilà alors il y avait ça qui était en promo il y avait 20% c'est un format familial donc je me suis dit que ça pouvait être bon du nectar orange banane donc je sais pas pourquoi mais en ce moment je suis dans ma folie des bananes j'aime trop les trucs à la banane donc du coup je me suis dit que orange banane ça pouvait être bon voilà je me suis acheté des compotes aussi pommes bananes donc voilà orange banane je me suis dit qu'elle est enfin laine tu peux tester ensuite j'ai pris un multi fruits aussi voilà donc le matin j'en donne un verre à Thiago en général et puis nous aussi on en prend un verre on arrive au bout les gars au bout de 7 sacs enfin on a mis en vous il y a encore des trucs ensuite pour gilet je lui ai pris la mousse aux crèmes de marron donc pareil de la marque Delice donc c'est type marron suisse de la laitière il adore voilà ensuite je lui ai pris des mousses au citron ce que j'ai dit il aime trop ce qu'il y a au citron vous savez c'est les sensations fondantes de mousse donc moi je les avais testé à la framboise franchement c'était trop bon au citron j'espère que ce sera aussi bon donc voilà sans colorant sans conservateur c'est Andros qui fait ça il l'a fait à la châtaigne et moi je suis pas trop fan des mousses de marron et tout mais à la châtaigne j'avais adoré et ils le font plus ça fait des mois et des mois que je leur trouve plus dans mon Leclerc donc voilà et ils ont un autre parfum aussi je sais plus ce que c'est et il n'y est pas non plus dans mon Leclerc ensuite oh j'avais trop envie de ça les jelly flans là vous savez les flans de la cantine voilà ça quand on était gamin j'avais trop envie de ça donc du coup j'en ai pris voilà et j'avais envie de ça aussi mais c'est parce qu'avec Thiago on fait des châteaux on fait des châteaux de yaourt des monsieur flans on est flambé là il m'aime bien ensuite pour mon chéri alors ça c'est pareil ça marche sur Fitmark c'est la marque Maître Coq je lui ai pris des coquelles c'est des pilons de poulet à l'indienne donc Jibé il est indien donc si je lui avais pris à la mexicaine tu préfères indien ou mexicain ? indien c'est bien si il semblait que je te connais quand même pas mal donc je sais pas ce que ça c'est à quel goût en fait je crois que c'est parce qu'il y a du curry dedans ah non il y a de la cannelle ah c'est bien ces indiens tiens la cannelle et du cumin donc ces fameux trucs la cannelle et au cumin je dis rien parce qu'une fois Jibé m'a fait du poulet à la cannelle donc cannelle citron il dit que c'était trop bon moi j'ai trouvé ça immangeable mais bon alors ensuite ça s'est explosé dans le sac ça va bien j'ai acheté pour mon petit chou des des fruits shoot c'est la marque fruits shoot ? ouais des fruits shoot des fois je les achète en sous-marque mais là c'est en promo je crois que c'est en promo du coup je les ai pris bon je suis désolée le carton s'est explosé dans le sac du coup j'ai toutes les bouteilles donc quand je vous dis que j'étais dans ma folie de la banane j'ai acheté des compotes pommes bananes donc douceur du verger machin source de vitamine C parce qu'il va falloir que quand même que je mange un peu plus de fruits parce que là je mange pas du tout de fruits parce que j'ai pas trop envie et tout mais déjà j'ai perdu 6 kilos donc il faut que je mange autre chose que du salé parce que là je mange que du salé et je mange quasiment pas de sucré et ce serait bien que je mange des fruits parce que les fruits ont plein de propriétés de vitamines donc comme je suis une cinglée du fromage toujours quand je suis enceinte d'ailleurs j'ai acheté de la fondue donc ça c'est pareil c'est pour un soir ça va loin je crois oui voilà c'est bon jusqu'au 6 avril donc bon ce sera mangé d'ici là mais voilà c'est des trucs que je peux avoir dans le cuveau il n'y a pas de soucis c'était en promotion il y avait 30% je crois qu'il revenait sur la carte donc voilà alors on va les fameux cartons des froutchoutes là ensuite j'avais trop envie de ça des fromages blancs à la vanille enfin vous voyez c'est ça c'est des trucs de chez Lidl enfin comme chez Lidl que j'adore quand c'est bien frais et tout que ça sort du frigo j'aime trop ça j'adore ça donc j'en avais trop envie je les ai cherchés pendant je sais pas combien de temps dans le rayon déjà l'autre fois je les avais pas trouvés et là ça y est je les ai enfin trouvés et du coup je suis contente voilà désolé pour la caméra qui bouge mais j'ai une idée qui range les courses au fur et à mesure de la crème entière comme ça parce que ça dure longtemps c'est à consommer avant le 20 mai donc voilà je les prends en petite brique comme ça puisque je suis pas sûre de les utiliser maintenant mais j'aime bien en avoir sous le coude quand même donc voilà parce que j'ai des gros pots comme ça donc pour le mois ça va suffire voilà donc je vais m'en servir pour la soupe pour la potée etc les pâtes, la semoule tout ça donc là il y en a pas dans le retour de courte des pâtes, de la soule et tout du riz tout ça parce que j'en ai plein dans mes placards voilà je nous ai pris des saucisses aux lentilles donc la marque Côté Table pour un soir voilà j'en ai pris une petite boîte et une grande boîte parce que ça c'est pour deux mais maintenant Thiago il mange donc voilà donc voilà j'ai pris ça pour un soir vous savez quand je finis à 21h et qu'on a pas le temps ou que j'ai pas envie de faire à manger et voilà ensuite du beurre de la marque Montfleury donc c'est la bas de gamme fabriquée en Normandie je pense que c'est la moins chère donc c'est avec la bas de gamme euh voilà mais c'est du beurre c'est du beurre et la fameuse raclette donc voilà j'ai pris de la raclette alors mon truc ah oui je suis un boulet moi mon plateau je vous dis il va jusqu'à mars mais ça ça va jusqu'à fin janvier enfin 26 janvier au pire je les congèlerai ça ça peut se congeler y'a pas de soucis donc voilà c'en est tout pour ce retour de course j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait en attendant moi je vous fais plein de gros bisous et puis il est 16h20 donc je vais même pas avoir le temps de vous monter cette vidéo avant d'aller au travail parce que voilà je commence à 17h donc je vais pas avoir le temps donc je vais aller me préparer je vais aller au boulot et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada